bonjour à toutes et à tous mes chers haricots comment allez-vous j'espère que vous allez bien c'est le cas pour moi part on se retrouve pour ce tour numéro 222 et ça commence très fort comme on peut l'intercevoir j'ai emprunté ce bigetus et il m'a avantagé clairement par rapport à tous les autres il m'a envoyé vers la très bonne direction ça c'est le cas de le dire et d'ailleurs ce bigetus c'est rare que je l'utilise tout simplement parce qu'il est plutôt rare dans mais dans mes parties quoi pour le plus que j'ai cette map en ce moment c'est vrai que je ne rencontre plus trop maintenant en même temps il y a eu tellement de nouvelles maps après celle là qui ont été racontées dans le jeu oh il y a encore quelqu'un quand même peut-être que je vais pas le dire premier eh bien c'est vrai que je rencontre assez peu cette variante là enfin dis moi le bigetus quoi on se comprend mais j'adore ce marteau dans le Fall Guys la plupart des bigetus du jeu je les kiffe pas après tout dépend pour lesquels puisqu'il y en a certains dans sa part dans les pays notamment ou celui qu'ils ont situé sur la tour gelatineuse là j'ai tellement de mal à les gens pratiques que souvent ils me font perdre surtout sur la tour gelatineuse là t'as pas de deuxième chance tu perds tu tournes dans la lave c'est foutu pour toi et c'est vrai que ce bigetus il est pas évident une fois je l'avais utilisé et ça avait marché mais en fait qu'est-ce qu'il faut faire sur la tour c'est de sauter sur le bigetus au bon moment déjà c'est pas évident et en plus de ça il faut faire un plongeon il faut obligatoirement le faire parce que sinon vous n'allez faire que sauter et il n'aurait pas assez d'élan pour toucher le bigetus ah il fallait le savoir ça quand même ah ouais sur cette main-là il n'a pas de bigetus ça je pense pas et puis c'est sympa que depuis la saison 6 ils ont rajouté un skin avec le bigetus justement c'est pas le meilleur skin mais c'est un en tout cas un skin que j'apprécie grandement et en parlant de skin je continue encore et toujours à porter celui là ça doit être au moins le dixième numéro dans cette série que je vous présente avec ce même skin c'est un truc de drague alors ça la mange d'avant j'ai pas fait gaffe mais il me semble que j'avais terminé en première position alors que là pas du tout mais je t'en suis pas surpris parce que si on le tourne en rond à l'époque je passais guère par le chemin du milieu je contournais à chaque fois quoi en passant par les flancs et pour cause parce que je n'arrivais pas à éviter les hélices quoi en quelque sorte le moulin qui tourne là alors que maintenant j'arrive mieux à l'esquiver il faut se diriger du bon côté puis faire un plongeon au dernier moment pour éviter pour passer entre les mailles du filet façon de parler sans être ma place j'adore le bigetus ah ouais il n'y en a qu'un seul là dedans pour l'instant et je vous conseille de l'utiliser parce qu'il n'est pas très difficile pour pour vous amener quoi carrément à la ligne d'arrivée je suis même pas encore en tête là je me demande si l'ada du qui est premier là il va finir réellement premier parce qu'une fois je me bas des fois ça arrive à encore maintenant et encore maintenant quoi non non il a réellement fini en première position mais il y en a qui sont premiers ils vont tellement vite et bien qu'ils se font projeter par un des obstacles tout ça parce qu'ils se sont précipités et je ne vous cache rien mes chers haricots ça m'est bien arrivé c'est rare mais ça m'est bien arrivé et étant mauvais perdant comme je le suis ah bah je vous dis pas quoi la colère était immense elle est immense à chaque fois quand je commets une telle erreur c'est pour ça maintenant même quand il ya des haricots qui sont devant un petit peu à l'ail à ma pomme et que je suis en tête bah des fois je prends pas trop de risques je laisse me dépasser voilà qu'importe si je suis ni deuxième là n'est pas le sujet de façon sur une course classique tu pouvais finir en première position c'est pas comme si c'était une finale quoi voilà après bon quand je pense avoir tout l'or sur telle ou telle topa de mes topa de mes parties quoi généralement ah là c'est sûr que je fais tout pour rester en tête alors dernièrement j'en ai quand refait quelques-uns de topa avec toutes les plaques en or j'en fais tellement sans me monter hein et bien que ça me lasse un petit peu limite de vous les présenter parce que ça se passe souvent sur trois manches ou quatre seulement et puis avec comme finale la grappette quoique en ce moment non j'en ai refait quelques-uns de ce genre comme topa mais avec comme finale à la fois le fond de des glaces et les rois du saut d'ailleurs en parlant de fond de des glaces eh bien il ya une sorte de clinch que certains joueurs ont trouvé et tout le monde peut le faire mais je ne veux pas le raconter ici même je ne sais pas si c'est un clinch on peut je vais dire que c'est une faille en fait qui permet de survivre bien plus longtemps sur les cristaux et tout et il ya de plus en plus de joueurs qui l'ont découverte et qui l'utilisent à cette faille c'est incompréhensible de leur point de vue du point de vue des joueurs puisque certes c'est considéré comme de la triche pour d'autres joueurs mais c'est présent les développeurs ils ne font rien pour corriger cela alors c'est un bug qui semble récent mais ce n'est pas une raison maintenant ils savent parfaitement de par toutes les critiques de certains joueurs là dessus que cette faille est présente donc qu'est ce qu'ils devraient faire les concepteurs c'est de retirer temporairement la map la fond de des glaces et pourtant je l'aime beaucoup ça sera un chef coeur mais le temps histoire de corriger quoi cette faille justement voilà parce que c'est pas avantageux surtout pour les joueurs qui ne la connaissent pas qui découvrent le jeu qui sont occasionnels qu'ils ont peu et qui accèdent assez peu en finale le fait de retomber sur des joueurs face à des joueurs qui connaissent bien cette faille et qui vont utiliser sans aucun scrupule assez déséquilibré complètement bah oui c'est pas juste c'est complètement injuste voilà mais bon vous savez ils ont déjà du mal à sortir les de nouvelles mises à jour et pour ce qui est de corriger les bugs n'en parlons pas non plus hein c'est la même histoire ah ouais ça c'est faux le gars parce que qu'est ce que vous voulez malheureusement les concepteurs c'est un jeu qui a énormément de potentiel combien de fois j'ai pu vous le dire et je le redis ici même mais tout cela est gâché par l'équipe qui est derrière l'équipe qui est derrière et n'importe quoi de très mauvais choix des choix discutables il communique même plus avec nous ils prennent plus le temps de de nous rassurer quand il ya des problèmes et tout voilà c'est c'est incompréhensible médiatonique c'est c'est pas le pire studio de jeu vidéo je dirais mais le dernier pire quoi en tout cas l'un des moins compréhensifs au départ il était pourtant ils étaient plus proches de leur communauté mais maintenant plus du tout et c'est ça qui alimente cette frustration et toutes ces critiques envers Fall Guys de la part des joueurs qui continuent à jouer au jeu actuellement il y en a qui critiquent cela et parce qu'ils en ont marre de tout le temps pour avoir des critiques sur le jeu mais il y a de quoi aussi il y a de quoi puisque les développeurs ils ne font rien pour nous rassurer tu m'étonnes que après ça qu'il y a autant de remarques plus ou moins désagréable à l'encontre du jeu et tout voilà j'ai fait un petit peu de l'idiot à l'autre service ça ouais mais j'ai failli perdre heureusement que derrière ils sont tous tombés parce que là j'aurais perdu cette partie là ouais j'ai pas bien géré sur la fin mais bon je pratique pas c'est d'avoir quand même fait et décroché ce top 1 je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos salut portez-vous bien surtout pour les autres vidéos proches et comme je suis en forme et que j'en ai le temps et bien je vais continuer à commenter le top 1 suivant et paru 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 paru